... ... ... ... Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a informé ce jeudi 2 juillet que le Sénégal a enregistré 129 nouveaux cas de contamination au Covid-19, dont 33 issus de la transmission communautaire. Le ministère a également précisé que 54 patients sont déclarés guéris. Un élève qui étudie dans un établissement privé de Djurbel a été testé positif à la Covid-19. Elle est actuellement en classe de CM2 et avait repris les cours le 25 juin dernier. La Chambre criminelle de Tamba a donné son verdict sur trois des affaires dont l'issue était très attendue. Il s'agit de procès de meurtriers présumés de Bintakamara, du commandant Tamsil Sané et de Ibu Dioppa. Le ministère international en Mauritanie au terme de l'opération de repatriement des Mauritaniens qui étaient bloqués au Sénégal au lendemain de la fermeture des frontières pour cause de la pandémie de Covid-19. 1.686 Mauritaniens ont et ont depuis regagné le pays. Etats-Unis, la pandémie de coronavirus continue à s'aggraver dans le monde selon OMS. Aux Etats-Unis, un niveau record de nouveaux cas a été atteint mercredi avec plus de 50 000 nouvelles contaminations en 24 heures. Le sport et la revue de presse fermeront cette édition. Le développement dans un instant. Bonsoir mesdames, mesdames, messieurs, bienvenue. Commençons par le point du jour de l'épidémie du coronavirus avec le ministère de la Santé. Sur 1160 tests réalisés, 129 sont revenus positifs. Il s'agit de 96 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé. 33 cas issus de la transmission communautaire. Par ailleurs, 54 patients sont testés négatifs et déclarés guéris. 36 cas graves sont également pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital Fannes et de l'hôpital principal de Dakar. Cinq nouveaux décès liés à la Covid-19 ont été enregistrés ce mercredi 1er juillet. L'état de santé des patients hospitalisés dans les hôpitaux évolue positivement. A ce jour, le Sénégal a enregistré 7054 cas positifs à la Covid-19, dont 4599 guéris, 121 morts, en évacuant et 2333 personnes sont encore sous traitement, a déclaré le directeur de la prévention du ministère de la Santé, Elhaj Mamadou Ndiaye. Les résultats de l'utilisation de l'hydrocyclo-requine et de l'azithromycine dans les prises en charge médicales de la Covid-19 se sont davantage confirmés et le traitement sera poursuivi, a déclaré le professeur Moussa Seidi, le coordinateur national de la prise en charge médicale. Le professeur Seidi s'exprimait lors du point de mensuel sur le traitement des patients atteints de Covid-19, quatre mois après l'apparition de la pandémie au Sénégal le 2 mars. Selon lui, la durée médiane d'hospitalisation était de 10,5 jours à 10 jours et 12 jours si le patient n'avait pas appris le traitement indiqué, avec une différence statistique très significative. Un sac malade coûte très cher à l'État et avec cette réduction de deux jours, c'est plusieurs milliards de francs CFA qui sont économisés, a-t-il poursuivi le traitement à base d'hydrocyclo-requine et d'azithromycine sera poursuivi selon le professeur Seidi. Les autorités sanitaires sénégalaises ont apporté des changements considérables dans le processus de dépistage des personnes infectées par la Covid-19. Le directeur des centres d'opérations d'urgence sanitaire du ministère de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Bousso, a annoncé l'arrêt des tests systématiques effectués sur les personnes contactées qui n'avaient pas de symptômes. Toutes les personnes présentant des signes de contamination seront testées. Pour rappel, dans une interview accordée à nos confrères du journal Observateur, le professeur Seidi avait indiqué que les cas asymptomatiques avaient non seulement une charge virale très élevée, mais ils transmettent surtout la maladie aux personnes qui n'ont pas une bonne hygiène des mains, c'est-à-dire qui ne se lavent pas les mains quand il le faut, et peut-être secondairement, à ceux qui ne respectent pas la distanciation et ou le port de masque. Un élève qui étudie dans un établissement privé de Djurbel a été testé positif à la Covid-19. Elle est actuellement en classe de sème d'oeil et avait pris le cours le 25 juin dernier. Le docteur Moussa Seidi, médecin-chef du district sanitaire de Djurbel, a déclaré que l'école ne sera pas fermée, rapporte la RFM. Il assure que les mesures barrières sont respectées dans l'établissement et le protocole sanitaire est bien appliqué, dit-il aux cours. Les cours vont donc s'y poursuivre, ne seront pas suspendus. Les agents de santé sont en train de recenser les contacts de l'élève. Pour rappel, c'est le 25 juin dernier que les cours ont repris pour les classes d'examen sur l'étendue du territoire national. L'information continue sur les zones de cascades et fermes depuis le début de l'épidémie de la Covid-19 au Sénégal. Des centaines de patients ont été guéris, mais certains d'entre eux peuvent traîner des séquelles. Le professeur Moussa Seidi a tenu à leur envoyer un message important. Il y a la possibilité de survenir de séquelles. Ces séquelles peuvent être de plusieurs ordres, même si ce n'est pas au courant, c'est important d'avoir cela à l'esprit. Et je le souligne, j'aimerais que les patients qui ont un rendez-vous le respectent. Un rendez-vous leur est donné en général trois mois après la sortie pour faire le bilan de la situation. Ceux qui n'ont pas eu de rendez-vous doivent consulter si la sainte, un signe qui leur apparaît anormal, mais même plusieurs mois après la guérison. Le Sénégal va fermer ses frontières aériennes aux pays qui auront pris une mesure similaire à l'encontre de ses ressortissants, a déclaré le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alouna Sahara. Reverture du ciel au vol international, le principe de réciprocité sera applicable à tous les États ayant pris des mesures à l'encontre du Sénégal, a écrit Moussesar dans un message transmis à l'APS. Il a annoncé cette décision après que l'Union européenne a pris la mesure pour attenuer la propagation du coronavirus de n'ouvrir son espace aérien qu'aux ressortissants de quatre pays africains seulement, l'Algérie, le Maroc, le Rwanda et la Tunisie. Lundi, le président sénégalais, Makissal, a annoncé la réouverture des frontières aériennes de son pays le 15 juillet prochain. Elles sont fermées depuis mars en raison de la pandémie du corona en virus. Pour clore la page nationale, la Mika, la chambre criminelle de Tamba Kounda a donné son verdict sur trois des affaires dont l'issue était très attendue. Il s'agit de procès de meurtre présumé de Bintakamara du commandant Tamsil Sané de Ibu Diop. Par papa Alune Fale, il a été jugé coupable de la mort de Bintakamara. Il a écopé de la perpétuité. Idrissa Sol, alias Paul Bourafetta et cinq membres de son gang ont écopé de la perpétuité dans l'affaire du meurtre du commandant Tamsil Sané, renseigne la RFM. Quant à la mort de Ibu Diop lors des affrontements à Tamba entre les éléments du PUR et de l'APR, le juge a décidé de 15 ans de réclusion criminelle contre Moustapha Ndiaye. Deux autres co-accusés ont été acquittés et dix autres condamnés à trois mois fermes. Nous vous remercions à la page internationale. A 20h passées de 39 minutes, c'est l'affaire de Fatimata Lomaf. Bonsoir Fatimata. Bonsoir Demadien, bonsoir à tous. Comme d'habitude, on va commencer par la Mauritanie. Comme d'habitude, l'international est l'humain d'abord en Mauritanie au terme de l'opération de repatriement des Mauritaniens qui étaient bloqués au Sénégal au lendemain de la fermeté des frontières pour cause de la pandémie COVID-19 de 1686. 1686 Mauritaniens ont regagné le pays. Déjà à la veille des mois bunis de Ramadan, son nom en son excellent, le président de la République, M. Mohamed Oulichiaq El-Gazwani, avait ordonné d'apporter une assistance d'urgence aux compatriotes dans ce pays. Frères, toujours Demadien, nous sommes en Mauritanie. Le ministre de la Santé et Dr Nihiro Oul Ahmed a organisé mercredi une réunion pour vidéoconférence avec quatre wallis et aussi la stratégie nationale pour faire face à la pandémie du coronavirus. Selon les sources de Saramédia, quatre wallis ont participé à cette réunion de la Drar, de l'Inchérie, de Taja et du Trigembourg. Les discussions ont porté sur la manière de s'adopter au COVID-19 Guinée-Bissau. Le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Di-Kavert a perdu sa majorité parlementaire au profit de l'alliance du président élu, Omaro Sisoko Mbalo, qui remporte ainsi une nouvelle bataille. Les débats auront duré un peu plus de six heures au sein du Palaciso Colléance de Beauvais, qui abrite l'Assemblée nationale populaire ce mardi 30 juin autour de 4h du matin. Les parlementaires de Bissau-Guiné ont offert une victoire quasi sans appel au camp du nouveau président Omaro Sisoko Mbalo, avec du second tour de l'élection présidentielle de décembre 2019 sous la bannière de G15 face à la dominante Simons Pereira. Et enfin, aux États-Unis, la pandémie de coronavirus continue de s'aggraver dans le monde. Selon l'OMS, les États-Unis, un nouveau record de nouveaux cas a été atteint mercredi avec plus de 50 000 nouvelles contaminations en 24 heures. L'Organisation mondiale de la santé a prévenu. Le mercredi 1 juillet, la pandémie de coronavirus continue de s'aggraver dans le monde. Depuis son apparition, il y a six mois en Chine, le COVID-19 a infecté environ 10,6 millions de personnes dans le monde et a fait au moins 514 800 atouts à mort d'Embadien. C'est ce qui a fait l'essentiel de cette page chanteur nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Le sport de la pandémie 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 de la pandémie. Bonsoir. Bonsoir Damodien, bonsoir à tous. Qu'avez-vous préparé pour le sport? Voilà, donc essentiellement consacré au football. Nous commençons cette page sportive de ce jeudi Donc, par la canne des moins de 20 ans, la canne U20, prévue en Mauritanie en 2021, le tournoi qualificatif à cette canne, initialement prévu du 12 au 26 septembre 2020 au Burkina Faso, n'aurait finalement pas lieu dans ce pays. Le Burkina déclare finalement un forfait. L'information a été relayée par le journaliste burkinabé Niameseo sous un compte Twitter. Par ailleurs, la source n'a pas précisé les raisons. Elle annonce que la grande instance du football africain cherche désormais de nouvelles offres pour accueillir l'événement. Et pour ce qui est des compétitions interclubs en Afrique, pour jouer la finale de la Coupe de la Confédération, la CAF a choisi une nouvelle formule, une méthode qui ne rassure pas l'entraîneur de Horya Asse, Lamin Ndiaye. Le code sénégalais n'est pas aussi satisfait du lieu du tournoi à choisir parce que pour lui, il aurait pu choisir un autre pays qui n'est pas concerné la Tunisie. Par exemple, c'est un pays neutre, plus indiqué. Si on voulait vraiment rendre neutre les choses, là, les Marocains seront favorisés. C'est certain, mais bon, on n'en est pas encore là, a indiqué Lamin Ndiaye sur le site du club guinéen. Et puisque le Maroc est présenté par deux clubs dans cette Coupe de la CAF, il y a deux clubs marocains qui sont en liste. Il y a Berkham et il y a Agadir. Donc, ces équipes qui jouent dans leur pays, même si ce n'est pas dans leur ville, quand même, c'est dans le pays. Ici, au Maroc, en cas de qualification, donc, pour la finale, ces équipes, donc, joueront, eh bien, devant leur nombre public. En Europe, maintenant, la Premier League anglaise poursuivait aujourd'hui sa 32e journée. Eh bien, surprise, surprise, 4 buts à 0, c'est le score par lequel Manchester City mène devant Liverpool. Déjà, à la mi-temps, c'était 3 à 0. En ce moment, c'est la 71e minute. Eh bien, les citizens mènent par le score de 4 buts à 0 devant l'équipe de Sadio Manei, Mohamed Salah et Firmino, qui sont tous sur le terrain. C'est donc De Bruyne qui avait inscrit le premier but sur le penalty à la 25e minute. Sterling double la mise à la 35e minute. Phil Foden marque le troisième but à la 45e minute. Ensuite, les équipes vont aux oranges à la reprise. Il y a quelques instants, à la 76e minute, c'est Chamberlain qui a marqué contre son camp. Chamberlain de Liverpool qui marque contre son camp. Donc, ça fait 4 à 0. Pourtant, la possession n'est que de 56% pour Manchester City et 44% pour Liverpool. Liverpool a eu 8 tirs contre 10 pour City. Deux tirs cadrés de Liverpool contre 5 pour City. Et sur les 5, les 4 sont allés au fond. Donc, voilà quelques statistiques de ce match. Manchester City-Liverpool, même s'il n'y aura pas d'incidence sur le titre. Déjà, Liverpool est sacré champion bien avant cette journée. Aujourd'hui, Sheffield à Paris-Toutenam par le score de 3 à 1 grâce à un but de Lis Mousset à la 69e minute. Donc, il avait marqué le deuxième but seulement 4 minutes après son entrée. Lis Mousset est un néo-sénégalais. Il faisait partie des jours convoqués par l'UCC avant le report des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Cannes 2021. Maintenant, c'est la Cannes 2022. Eh bien, en Espagne, la Liga également poursuit sa 32e journée. En ce moment, le Real est tenu en échec par le Reda fait 0 à 0. Ils sont dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. Donc, Real 0, très à fait 0. Cet après-midi, Osuna est allé battre et barre 2 à 0. Real Sociedad qui bat espagnol de buts à 1. Voilà, d'abord, l'essentiel de cette page de sport de ce jeudi 2 juillet. Ces informations sportives, nous venons au dernier élément de cette 15e, la revue de nos quotidiens. Mika, nous venons au dernier élément de la revue de nos quotidiens avec Oumar Gay. Bonsoir. Bonsoir, Demba. Les journaux sénégalais parvenus jeudi à part traitent essentiellement de la réponse du gouvernement à l'Union européenne à propos de la reprise des transports aériens courant juillet. Libération annonce que Makissal applique la réciprocité à l'Union européenne avant de décider de fermer ses frontières aériennes au Sénégal. Vox Populi indique que le Sénégal met l'Europe sur liste noire. Dans les colonnes de ce journal à l'Union sard, le ministre du tourisme et des transports aériens déclare « Je considère que la situation du continent africain est moins désastreuse que ce que l'on voit dans d'autres pays. Ce que je ne peux pas accepter, c'est la stigmatisation. » En Afrique, c'est l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et le Rwanda font partie de la liste des pays dont les ressortissants sont autorisés à voyager dans l'espace Schengen. En tout cas précis, le quotidien, le Sénégal se prépare à la réouverture de ses frontières aériennes à partir du 15 juillet. Mais, ce journa souligne, que Dakar crache sur le Schengen, ce qu'on pourrait appeler la réponse du berger à la bergère, conclut le soleil. Dans le quotidien national, M. Sarr, ministre du tourisme et des transports aériens, affirme que le principe de la réciprocité sera applicable à tous les États ayant pris des mesures à l'encontre du Sénégal. Pour sa part, l'Observateur soutient qu'après avoir supprimé le poste de Premier ministre, il y a un peu plus d'un an, le chef de l'État se retrouve aujourd'hui confronté à la dure réalité de la coordination de l'action gouvernementale. En quoi ce quotidien, nommé ministre d'État, secrétaire journal de la présidence, Mohamed Boundion, dernier Premier ministre en service, est en théorie chargé de ce travail. Mais certains ministres ne l'entendent pas de cette oreille, ce qui ne manque pas d'entraîner des frictions, parfois en pleine réunion du Conseil des ministres. Sous le couvert de l'anonymat, un expert en administration publique, cité par l'Observateur, explique que la même personne prétend jouer le même rôle sans avoir le même poste. Ce qui fait qu'il y a des problèmes avec certains ministres qui ne lui reconnaissent pas le pouvoir de coordination, mais le perçoit plutôt comme une croix de transmission. Si le quotidien de son côté rapporte que les vacances gouvernementales n'auront pas lieu cette année, c'est une mesure prise par le chef de l'État, Macky Sall, lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement. Et plutôt, noter l'as, le président de la République est en mode relance économique. Il veut impulser un semestre, un temps de travail à partir de ce mois de juillet, selon ce journal, parce que les mesures des restrictions prises pour faire face à la Covid-19 ont plongé le Sénégal comme d'autres pays dans une donne de turbulences économiques. Et bonne lecture. Ce qui m'est fait en cette édition, donc je vous rappelle l'essentiel des titres. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a informé ce jeudi 2 juillet que le Sénégal a enregistré 129 nouveaux cas de contamination au Covid-19, dont 33 issus de la transmission communautaire. Le ministère a également précisé que 54 patients sont déclarés guéris. Un élève qui étudie dans un établissement privé de Djurbel a été testé positif à la Covid-19. Elle est actuellement en classe de Sénégal et avait pris les cours le 25 juin dernier. La chambre criminelle de Tambacunda a donné son verdict sur trois des affaires dont l'issue est très attendue. Il s'agit du procès de meurtrier présumé de Bintakamara du commandant Tamsir Sané de Ibou Diop. International, en Mauritanie, au terme de l'opération de rapatriement des Mauritaniens qui étaient bloqués au Sénégal au lendemain de la fermeture des frontières pour cause de la pandémie de coronavirus. 1686 Mauritaniens ont depuis regagné le pays. La pandémie de coronavirus continue de s'aggraver dans le monde. Selon OMS, aux Etats-Unis, au niveau record, de nouveaux cas ont été atteints mercredi avec plus de 50 000 nouvelles contaminations en 24 heures. Le sport et la revue de presse ont fermé cette édition. Merci à Oumar Gueye pour la revue de nos quotidiens. Mahmoudou Yahya Tcham nous a informé l'essentiel des informations sportives. Fatim Matal Lomé l'a assuré les informations internationales. Réalisation et présentation d'un badien à la cabine technique. C'est Mika Sala qui l'a assuré 21 heures. Ce sera le grand journal en poulard. D'ici là, portez-vous bien. Merci à Oumar Gueye.